Si un garçon prend ton numéro, après combien de temps tu aimerais qu'il te contacte ? Il n'essaie pas de trouver ça, dépendra de lui. Bon, si j'aime mieux de me contacter le soir, il n'y a pas de problème. What ? Il n'y a pas plus bête que ces femmes-là dans le monde. Femme est bête, hein ? Salut les amis, alors bienvenue sur cet autre micro-trottoir. Nous avons rencontré des Camerounais et nous leur avons posé la question de savoir si une fille te donne son numéro, après combien de temps tu la contactes ? Et les filles, on leur a posé la question de savoir si elles donnent leur numéro à un mec, après combien de temps est-ce qu'elles aimeraient que le garçon les contacte ? Si cette vidéo vous plaît, laissez un like, abonnez-vous, le plus important, partagez pour faire connaître la vidéo par tout le monde. Il y a les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais, je dois les parler. Bonsoir mon frère, bonsoir ma chérie, bonsoir, 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 moi c'est Francky, moi c'est Marie Chantac, moi c'est I, moi c'est Anita, moi c'est Cuba, moi c'est Nelly, enchantée, merci. Si nous vous accostons, c'est pour notre chaîne YouTube, et nous voulons savoir, et nos internautes aussi. Si tu prends le numéro d'une fille, aujourd'hui, elle te donne son numéro, après combien de temps tu la contactes ? Je dirais, même une semaine. Tu passes une semaine avant de la contacter ? Et pourquoi pas à l'instant ? Non, c'est qu'à l'instant, elle attend que tu la contates, il faut, à mon avis, la laisser patienter. Ah bon, ok. On va aussi prendre l'avis des filles pour savoir ce qu'il en est. Donc si tu te connectes sur notre chaîne, Ragojeune, tu vas voir la réponse des autres filles par rapport à cette question. Je te remercie encore. Si aujourd'hui, en marchant là, tu as posté une fille, et tu prends son numéro, après combien de temps tu la contactes ? Non, le soir, le soir direct. Le soir à l'aide ? Le soir là, même, même, tu ne perds pas de temps. Et en même temps, elle ne va pas voir ça comme du harcèlement, tu l'appelles, tu la harcèles déjà, tu as pris son numéro. Non, non, pourquoi ? Tu as pris son numéro en journée, tu dois te fixer pour tout la chose. Oui. Tu as pris son numéro pour un but, donc tu dois l'écrit et lui parler de ce que tu veux. Tu dois être direct, toi. Direct, d'accord. Donc tu es déjà, tu la rencontres, direct, cash, voilà, c'est ce que je veux. Oui. Pourquoi te fixer ? Pourquoi te vite fixer ? Je te remercie, mon frère. Non, il n'y a que la même chose, quoi. Si on met l'autre là, on met l'autre là, vraiment, le choix est quand même difficile. Si en passant là, un garçon prend ton numéro, après combien de temps tu aimerais qu'il te contacte ? Je ne sais pas trop, ça dépendra de lui. Oui, bon, si je veux mieux de me contacter le soir, il n'y a pas de problème. Oui, le même soir, et s'il fait une semaine avant de te contacter ? Je vais toujours prendre son appel, je vais toujours reprendre son appel. Ah bon ? Oui. Non, tu ne vas pas te faire désirer, j'ai, il t'appelle, tu lui dis d'abord c'est qui, je ne sais pas qui tu es et tout et tout. Mais je vais dire que c'est qui, non, parce qu'il a pris mon numéro, je n'ai pas pris le... Vous avez changé de contact. Ah, ok. Bon, si j'ai reçu son numéro, à son nom, il veut connaître que c'est telle personne. S'il n'est pas en recevée, je vais demander que c'est qui. Et actuellement, tu es célibataire ou bien couple ? Est-ce que c'est célibataire ? Tu peux donner ton Instagram, comme ça les gars vont te tchat, tu vont venir, tu as les réseaux sociaux, Instagram, Whatsapp. Non, je ne sais pas si c'est Instagram. D'accord, je te remercie. Ok. Femme ! Non ! Si à passant là, tu prends le numéro d'une fille, après combien de temps tu la contactes ? Disons au plus tard en soirée ou bien si c'est que je ne suis pas très disponible, je mettrai la barre à une semaine. Une semaine, pourquoi ça ? Parce que tu veux te faire désirer ou bien... Alors, tu ne veux pas montrer à la jeune fille que tu es intéressée ? Pas forcément. Bon, si je reprends d'abord par la première option où j'ai dit à la première, disons, en soirée, c'est parce que peut-être, à l'immédiat, j'aimerais bien faire sa connaissance. Mais dans l'autre mesure, je dirais, j'ai dit une semaine, c'est parce que peut-être, je me dis que là, il y a la bonne indisponibilité, dont le manque de temps. Et de deux aussi, donner aussi le temps à la fille de voir que bon, je ne suis pas trop par rapport, elle n'est pas aussi à lui. Je suis un peu aussi joué à l'intéressant. Oui, un peu ça, dans quelque sorte, quoi. Mais en même temps, c'est que tu la vois, tu es plein à l'instant, ton cœur commence à brouiller là-dedans. Non, à l'immédiat, disons que la soirée ne se témira pas que je reste à celle-là. Et elle ne va pas prendre ça comme si tu l'as assez l'air ? Comme si, à peine tu prends son numéro, tu commences à l'appeler directement ? Non, je ne suis pas apte pour savoir comment les filles sont, disons, la réaction exacte comment les filles réagissent. Mais je crois que si à l'immédiat que je l'ai aussi intéressée, ça peut aussi arriver que je l'ai intéressée, et elle veut bien aussi, elle attendait, disons, elle attend aussi mon appel, ça peut arriver qu'elle aussi, elle attendait cet appel là-dedans. Et avec la causerie dans l'appel, on voit souvent, on finit par remarquer si c'était le cas ou pas. D'accord. Alors, si tu veux avoir l'avis des filles, fais un tour sur notre chaîne Raveux Jeunes. Les filles vont donner leur avis et tu sauras ce qu'elles en pensent. Ok, merci. Je te remercie. Merci aussi à vous. Je suis désormais. Oui, je suis venu par là-dedans. Je suis venu par là-dedans. Je peux t'appeler. Je suis venu par là-dedans. Je peux t'appeler. D'accord. Je ne sais pas si c'était la bonne heureuse, mais je vais t'appeler par 6 ou 5. J'ai besoin de l'appliquer dans le temps, j'ai besoin de l'appliquer très vite afin d'appliquer moi-même. Parce que je vais être tard et quelqu'un va prendre l'opportunité. Merci. Si maintenant, une jeune qui est en passant, vous prenez son numéro, après combien de temps vous la contactez ? Ça dépend, ça peut faire une semaine, ça peut faire un jour, deux jours. Et pourquoi une semaine ? Une semaine parce que je veux d'abord voir les réactions, je veux d'abord étudier, voir. Donc tu veux jouer à l'intéressé, parce que tu ne peux pas encore étudier, et puis il n'y en a pas encore accepté tes avances, tu as juste donné son numéro. Justement. Mais je veux prendre mon temps pour voir, là où je veux m'engager, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. Mais là encore, ça me pousse à te demander comment tu vas étudier, parce que là tu es en train de réfléchir, tu réfléchis encore sur une chose qui n'est même pas encore certaine, tu n'as pas encore dit oui, donc tu n'es même pas sûr si elle va accepter. Justement parce qu'aujourd'hui les choses sont un peu compliquées. Et il y a des filles que tu t'engages directement, il faut te préparer. Avant de t'engager, soit elles te disent oui ou elles te disent non. Mais ce qui est sûr, c'est que la chose, en effet, c'est si simple. Avant de faire quelque chose que ce soit, même si tu réussis ou tu n'as pas réussi, il faut d'abord te préparer psychologiquement, hormis du fait qu'elle va dire non ou elle va dire oui. Pourquoi tu n'appelles pas le même soir pour avoir son avis et être fixé ? Parce que je me reprends mon temps pour réfléchir comment je dois poser avec elle, parce que je veux le draguer, il faut que je mets mes idées sur place. Oui, c'est pour ça qu'il n'appelle pas le même jour. Non, c'est pour être assez éloquent quand tu ne sois pas la belle, pour qu'elle sache que non, elle a rencontré Brad Pitt. Justement, je te remercie mon mère. Si actuellement, si tout de suite là, un gars passe, il prend ton numéro, après combien de temps est-ce qu'il doit te... tu aimerais qu'il te contacte ? Le lendemain. Le lendemain ? Oui. Et s'il te rappelle le même soir, le même soir qu'il a pris ton numéro là ? Pour moi, je veux savoir qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux ? Oui. Et peut-être parce qu'il t'a vu et le coup de foudre direct comme ça, il n'arrive pas à dormir, il dit qu'il t'appelle. Tu prends quand même son numéro ? Tu prends son appel ? Je prends quand même pas son appel. Si je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour... qu'on va causer un autre jour. On va se voir un autre jour. Ok, mais s'il te rappelle donc une semaine après ? Ah, s'il m'appelle une semaine après, pour moi, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Et si c'est qu'il ne dit qu'il ne t'appelle pas, après, est-ce que tu peux l'appeler ? Si il ne m'appelle pas, moi, il ne peut pas m'appeler. Autant il t'a intéressé aussi, tu as vu ? Il n'y a beaucoup pas qui m'a intéressé. C'est pas si il m'a intéressé, il va m'appeler. Non, mais là, maintenant, c'est lui qui t'intéresse. Ce n'est plus que lui. Donc toi, tu... Si tu fais une semaine sans m'appeler, ça va dire que je ne t'intéresse pas. Ok. Oui. Je te remercie. Bien, bien. Si actuellement, en passant là, un gars prend ton numéro, tu aimerais qu'il te contacte après combien de temps ? Peut-être le soir même. Le soir même. Et s'il fait une semaine avant de t'appeler ? Ah, ça va, il y a une petite. Tu auras l'impression qu'il se fait désirer et tout et tout, c'est ça ? Oui. Et si c'est que tu l'intéresses, donc déjà il t'intéresse vraiment, est-ce que tu peux l'appeler ? Si c'est lui qui me donne son numéro. Oui, il prend ton numéro, vous échanger les contacts et il t'intéresse vraiment, est-ce que tu peux l'appeler ? Non, je vais attendre que c'est lui qui passe le premier pas. Oui. Et pas à la même occasion. Actuellement, tu es célibataire ou en couple ? Célibataire. Tu peux partager ton Instagram avec les gens, comme ça les internautes peuvent te follow sur ton Instagram. Tu as quel réseau ? Snapchat, Instagram ? Snapchat, Instagram. Snapchat, tu peux donner, comme ça les internautes vont te follow directement. Ou bien tu es plus drague physique direct. Oui, disons comme ça. Tu n'es pas drague de réseau ? Non. Je te remercie. Merci. Si là maintenant, en passant, une jeune fille passe, tu prends son numéro. Après combien de temps tu l'appelles ? Bon, pour moi, je peux l'appeler après deux jours pour moi. Après deux jours ? Et pourquoi tu ne l'appelles pas le même soir ? Bon, je ne l'appelle pas le même soir parce que j'ai des trucs à faire concernant mon programme. Et là présentement, nous sommes jeudi. Je l'ai dit après deux jours passés, samedi je suis libre pour pouvoir dialoguer et trouver et avoir un avis là concernant en fait. D'accord. Et même si tu la vois, elle frappe ton coeur, bouge à l'intérieur, tu vas attendre quand même deux jours avant de l'appeler ? Non, pour moi, je ne regarde pas la femme comme vous pensez. Moi, je regarde la femme en fonction de sa compréhension et sa façon aussi de me répondre. ayant son numéro, sa façon de me parler. Si j'ai d'abord directement elle me parle négativement, en vrai, je reçois son numéro, mais je ne suis plus avec elle. Je ne la rappelle plus jusqu'à l'infini en fait. Et pour moi, la bonne femme, c'est ça qui sait parler aux gens qui s'accueillent n'importe qui, que ce soit son statut social et son physique, c'est ça pour moi la femme. Pour moi, la femme, ce n'est pas le physique ou quoi que ce soit, donc ce n'est pas ça pour moi. D'accord. Et tu ne prends pas deux jours comme ça parce que tu veux aussi jouer à l'intéressée en attendant, voir si c'est elle qui va t'appeler ? Non, dans la plupart des temps, quand je prends le numéro de la femme, c'est dans des situations très critiques, c'est-à-dire qu'elle est en difficulté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un téléphone sur elle. Là, je peux prendre, mais d'habitude, c'est moi qui donne le numéro. D'accord. Et tu attends qu'elle t'appelle ? Si elle m'appelle, si elle ne m'appelle pas, tant mieux. Si actuellement, en passant, une jeune fille prend, vous prenez le numéro d'une jeune fille, après combien de temps vous la contactez ? Bon, je ne sais pas. Tout dépend de l'heure. Si tu prends midi, par exemple. Si tu prends midi, c'est une soirée, je n'ai plus de boulot seulement. Après 19h, la ville normalement, ça c'est tout. Et tu ne vas pas voir comme si tu l'as harcelé, après tu prends son numéro ? Non, au contraire. Si elle pense à peut-être en journée, j'ai fait s'il avait trompé trois jours. En fait, c'est peut-être qu'elle n'est pas si importante. Pourtant, en soirée, elle va dire qu'elle était vraiment intéressée par moi. C'est clair. Je te remercie. Merci aussi. Merci aussi. Si en passant, là tout de suite, vous rencontrez une fille et vous prenez son numéro, après combien de temps vous la contactez ? Bon, c'est après un jour. Après un jour ? Pourquoi après un jour ? Moi, mais gravement, tu veux dire qu'avec les filles, il faut faire savoir que tu n'es pas totalement intéressée. Parce que là, si tu veux qu'une fille qui est totalement intéressée par elle, elle te néglige. Elle ne te considère pas vraiment. Il faut leur donner l'importance. Tu fais croire que tu n'es pas intéressée, même si tu es intéressée. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il peut faire une semaine, le temps de donner aussi l'impression à la jeune fille que lui, il est trop intéressant, d'en jouer à l'intéressant. Est-ce que tu penses qu'à ce moment, quand tu vas rappeler la fille, elle va décrocher ton appel ? Non, après une semaine, elle va croire que tu es un blagueur, elle va croire que tu es ce moment-là comme ça, pour t'amuser, pour jouer et tout ça. Je ne pense pas qu'elle va décrocher. Même si elle décroche, elle ne sera plus intéressée en fait. Elle sera plus intéressée. Oui. Après un jour, après, on y mange dans sa tête. Oui. C'est un peu ça. Je te remercie. Oui, bien, bien. Merci. Alors, les amis, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez. Sachez que vous aussi, vous pouvez nous proposer un sujet que nous allons poser aux gens dans les rues. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.